... Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter et modifier une porte. Vous avez trois possibilités pour ajouter une porte. Soit faire un clic droit dans le volume et sélectionner Ajouter une porte, ou cliquer dans le menu sur Modifier, Ajouter une porte, ou alors utiliser l'icône correspondante dans la barre d'outils Quick Design. Ici, Ajouter une porte. Une boîte de dialogue s'ouvre et vous voyez ici différents types de portes. Comme pour les tiroirs, ces portes correspondent en fait à des méthodes de fabrication Quick Design auxquelles sont associées des types de quincaillerie spécifiques. Si vous ne souhaitez pas utiliser une méthode de fabrication particulière, vous sélectionnez la première porte, ça n'a aucune importance. Vous allez ensuite sélectionner la porte que vous souhaitez, porte simple, porte double ou porte coulissante. On va rester ici sur porte simple. Vous sélectionnez ensuite le mode d'application de votre porte, encastrée ou applique globale. On va rester ici en applique globale. Vous pouvez ensuite sélectionner l'emplacement du ferrage. Jou gauche, toit, joue droite ou socle. On va rester sur la joue gauche. On va passer en 3D. Je vais ouvrir la porte. Donc on voit bien ici que le ferrage sera positionné sur la gauche de la porte. Et vous voyez ici, quand vous êtes en 2D et demi, le repère, vous voyez un trait noir plus foncé qui vous indique de quel côté se situe le ferrage. Pour sélectionner ma porte, comme d'habitude, j'appuie sur la touche Shift et clique gauche avec la souris. Vous voyez que dans la fenêtre des propriétés à droite, vous avez la possibilité de changer le sens du ferrage. On va le mettre par exemple sur la joue droite. Voilà, vous voyez que votre porte change de sens instantanément. Vous avez un certain nombre d'options que vous pouvez sélectionner pour affiner le paramétrage de vos portes. Ici, vous avez le jeu en profondeur, qui n'est pas vraiment pertinent pour une porte en applique. Vous voyez, si je vous mets ici 20 mm, je vais fermer la porte pour que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez en fait que ça crée un espace entre le corps de meuble et la porte. Vous mettrez éventuellement un petit espace entre la porte et le corps de meuble si vous rajoutez des stops portes ou ce genre de choses. Je vais revenir en arrière. Vous voyez que vous avez ici le menu Structure qui vous permet de travailler sur l'aspect de votre porte. Vous pouvez également changer le matériau, ce qui vous permet de changer l'épaisseur de la porte. Vous pouvez travailler, comme pour les tiroirs, les liens entre la porte et les panneaux adjacents. Par exemple, ici, le toit. Vous voyez ici un jeu de 3 mm. Donc, si je mets 20 mm, vous voyez que ça crée un retrait de la porte de 20 mm par rapport au toit du meuble. Alors, je vais supprimer cette porte en faisant un clic droit, supprimer. On va ajouter une porte double. On va la mettre en encastrée. Et donc, vous voyez ici que vous avez la possibilité, même chose, de sélectionner le ferrage, joue gauche ou droite, ou toit socle. Je clique sur OK. Donc là, les deux traits de référence dont je vous parlais tout à l'heure sont à la fois à droite et à gauche puisque nous avons un ferrage des deux côtés du meuble. Vous voyez dans la fenêtre des propriétés à droite que vous avez les mêmes options pour affiner les paramétrages de vos portes. Votre porte étant constituée de deux panneaux, vous voyez ici apparaître porte 1, porte 2. Vous avez aussi la possibilité de lier les éléments avec les panneaux adjacents du corps de meuble. Ici, vous pouvez jouer en profondeur. Donc, c'est déjà plus logique étant donné que les portes sont en encastrée. Vous avez la possibilité de les mettre en retrait par rapport à l'avant du meuble. Et vous pouvez également modifier l'espacement entre chaque porte. Je vais mettre en filière pour que vous voyez un petit peu mieux. Et je vais tourner un petit peu le meuble. Donc, si je mets ici 30, par exemple, voilà, vous voyez qu'on a un espace qui s'est créé entre les portes. On va passer maintenant au dernier type de porte, c'est-à-dire les portes coulissantes. Alors, on va supprimer ces portes. Donc, les portes coulissantes peuvent se mettre en applique globale ou en encastrée. C'est vrai qu'en règle générale, on a plutôt tendance à les mettre en encastrée. Donc, je vais rester en encastrée. Et là, vous voyez qu'automatiquement, en sélectionnant porte coulissante, c'est le ferrage toit-socle qui se met par défaut. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre joue gauche et joue droite. On va rester sur toit-socle. Dans la fenêtre des propriétés à droite, même chose. Vous pouvez toujours retrouver les options pour affiner le paramétrage de vos portes. Donc, vous avez toujours le jeu en profondeur. Donc, on va mettre 20 mm. Donc, vous voyez que les portes coulissantes se mettent en retrait de 20 mm par rapport à l'avant du meuble. Vous pouvez également modifier le recouvrement. Alors, je vais passer en filaire pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, là, on a un recouvrement de nos portes de 20 mm. Si je le modifie et que je passe, par exemple, à 35 mm. Non, je vais même mettre plus pour que ça se voit bien. 50 mm. Vous voyez ici que le recouvrement des portes s'est agrandi. Comme pour les doubles portes, étant donné que vous avez deux panneaux, vous avez ici les options pour les portes 1 et les portes 2. Même chose. La possibilité de modifier la structure, c'est-à-dire l'aspect de votre porte. Vous pouvez y dessiner des formes, etc. Vous pouvez changer le matériau et donc l'épaisseur des portes. Et vous avez la possibilité de travailler sur les liens de ces portes avec les panneaux qui composent le corps de meuble. Vous trouverez dans notre bibliothèque Quick Design des usinages pré-paramétrés pour les quincailleries des portes coulissantes les plus utilisées sur le marché qui vous permettront de concevoir très vite des portes coulissantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !